Il n'y a pas d'Indochine, c'est un livre de récits de voyages, je dirais de drôles de récits de voyages, car ce n'est pas des récits de voyages comme on les écrit ou on les publie habituellement, où les auteurs nous racontent lentement et méticuleusement ce qu'ils nous ont vus. Ce sont des choses qui maintenant me paraissent inutiles, maintenant qu'il y a le cinéma, la vidéo et Internet, les descriptions sont devenues obsolètes, et moi mes voyages, il y a 25 voyages dans ce livre, je raconte ce qui touche ma sensibilité, voilà, c'est pour ça que sur la bande du livre, on a inscrit visite d'idées, ce qui m'intéresse c'est les idées, ce qui résonne en nous. Et puis si ce livre s'appelle Il n'y a pas d'Indochine, ça veut dire, ça exprime un peu l'idée que je viens de dire là, mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas d'exotisme, c'est-à-dire que le narrateur de ce livre, qui est moi ou une fiction, on ne sait pas, mais ça n'a pas d'importance, au fur et à mesure qu'il avance vers l'Asie, il se rend compte qu'au fond l'Asie n'existe pas et qu'on ne trouve que des hommes. Il n'y a pas d'Indochine, ça veut aussi dire pour moi qu'il n'y a pas d'exotisme. L'exotisme est une notion pour moi réellement stupide, il n'existe que des hommes, et c'est ce qui est intéressant aussi, plus on se déplace, plus on se rend compte, et tant mieux que ce qu'il y a à visiter, c'est des hommes. Je n'ai pas la nostalgie des compartiments. Si les espionnages, les parlottes, les enjambements, les odeurs ont du charme, c'est pour d'autres. Que la suppression des compartiments ait supprimé un motif littéraire me semble une illusion. Il n'existe pas de motif littéraire par essence, la littérature fait avec ce qu'elle trouve. Si elle cherche, n'est-il pas étonnant qu'elle utilise aussi peu un moyen de transport aussi court, qu'à l'avion ? Il n'y a que le premier chapitre du Dernier Nabab de Scott Fitzgerald, qui rappelle le premier chapitre des Notes américaines de Dickens, il décrive l'un un avion, l'autre en bateau, une tempête, et les deux descendent du premier chapitre du roman comique de Scarron, Un voyage en charrette. L'avion est ennuyeux, mais pas beaucoup plus que le train, pas beaucoup plus que la voiture. Il est sans vision, mais on peut décrire les terres vues d'en haut, même si elles sont moins belles que les cartes avec relief du magazine de la compagnie que l'on trouve dans la poche kangourou du siège avant. Dans les avions, les passagers se tournent le dos, pas moyen d'y faire venir du romanesque. Il ne manque pourtant pas de comportement spécifique. Les charters, où, au retour des circuits à bon marché, les touristes qui ont fait connaissance pendant la semaine s'interpellent et vont et viennent, les hôtesses qui, pour les faire asseoir, annoncent une zone de turbulence, les longs courriers où s'instaurent à la longue une cordialité de fatigue, où les inconnus finissent par converser, où l'on reste débraillé après avoir dormi, où l'on converse avec les hôtesses. Et d'ailleurs, ce métier d'hôtesse qui a tiré tant les jeunes filles de bonne famille, peu studieuses en 1950, s'est déclassé plus vite qu'aucun autre dans l'histoire des métiers, ce qui doit le rendre utilisable pour un personnage secondaire. Et puis, les litanies d'avions, que nous connaissons mieux que les répons de la messe. Le commandant Dieu et son équipage vous souhaitent la bienvenue à bord. PNC à vos postes, vérifiez vos vis-à-vis. Veuillez maintenir votre ceinture attachée jusqu'à l'extinction du signal lumineux. En cas de dépressurisation, un masque tombera automatiquement à votre portée. Rien de cela ne convient aux romanciers. Premièrement, ils sont snobs. Décrire un avion, à la rigueur, mais un falcon privé avec siège en cuir qui vole bas où une hôtesse sert des croissants frais et du foie gras. Deuxièmement, ils n'aiment pas les détails. Ils sont vulgaires. Ils détruiraient les fables que sont les deux tiers des romans. Voilà comment la littérature est en retard sur la vie. Tant qu'un romancier ne lui aura pas montré l'existence des avions, elle n'y croira pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada